Dans l'esprit collectif, le réchauffement climatique est souvent lié au transport aérien ou terrestre avec les véhicules non électriques. En effet, il a été démontré que 4% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des voyages en avion que nous faisons. La réalité est tout autre sur le plan environnemental. Regarder des vidéos en streaming en 4K ou acheter le dernier iPhone au bout d'un an alors que le vôtre fonctionne très bien encore n'est pas du tout une chose anodine. En France, l'ADEME indique que le numérique représente 50% de notre impact environnemental, c'est-à-dire en théorie plus que n'importe quelle autre cause. Donc sans voyager en jet, votre smartphone émet beaucoup de CO2. Les usages au quotidien de vos ordinateurs et téléphones mobiles qui grandissent d'année en année entraînent une augmentation exponentielle de notre empreinte carbone. Le streaming, le télétravail, les données stockées en ligne sont devenues pour nous tous essentielles dans nos vies. Nous devons donc faire des économies d'énergie et la guerre entre l'Ukraine et la Russie en est le révélateur. Mais si nous ne pouvons pas nous passer du numérique, nous pouvons aussi profiter des services en étant responsables à travers quelques actes très simples à mettre en place, tels que l'ADEME l'a proposé dans un guide pratique dont j'ai mis le lien avec ce podcast. Alors concrètement Stéphane, quelles sont les actions que nous pouvons chacun faire pour viser cette fameuse sobriété numérique ? Eh bien, parmi la première chose à faire, c'est faire durer nos appareils. On ne doit limiter le renouvellement de ceux-ci, que ce soit des PC, des tablettes, des smartphones ou les objets connectés. Le deuxième, c'est réparer au lieu de racheter. Ça me paraît simple à décrire. Le troisième, c'est acheter reconditionné plutôt que neuf. Le quatrième, c'est recycler au lieu de jeter. Le cinquième, c'est limiter votre stockage dans le cloud et préférer le stockage sur des disques durs locaux. Le sixième, c'est réduire l'usage de la 4G. Le septième, c'est freiner son usage du streaming en utilisant, pas obligatoirement, des vidéos en haute définition, mais une vidéo en définition standard. Le dernier, et qui est pour moi le geste le plus simple, c'est ne laissez pas vos appareils en veille. C'est peut-être le geste le plus simple que vous allez faire dès la fin de ce podcast, mais en laissant allumer en permanence une box internet et le boîtier TV associé, les deux consomment autant qu'un réfrigérateur, précisément entre 150 et 300 kW par an, soit six fois plus que consomme un téléviseur. Vous pouvez, à travers un simple geste, réduire votre facture électrique de 20 à 30 euros par an. Ces gestes paraissent microscopiques, mais s'ils se généralisent, cela aura un véritable impact sur la planète. La sobriété énergétique prononcée par le président de la République passe aussi par la sobriété numérique. A la semaine prochaine !